Salut c'est David, cette semaine je t'ai lancé un défi, on veut atteindre plus de 400 contacts qualifiés en 30 jours. Je t'avais parlé rapidement d'un cas que j'avais expérimenté, quand je voulais vendre mes photos il y a quelques temps. J'avais mis en place une structure qui me permettait de, via les réseaux sociaux personnels et professionnels, ce que j'appelle personnel c'est Facebook, Twitter, et professionnels via D.O. et LinkedIn. En fait par ces 4 réseaux sociaux là, j'avais réussi à obtenir environ à peu près 400, un peu plus de 400 contacts d'acheteurs pour acheter mes photos. Et alors on parle de 400 acheteurs potentiels, évidemment les 400 ne m'ont pas acheté des photos, mais l'idée c'est d'avoir en fait de se constituer une liste comme ça d'acheteurs et de pouvoir les solliciter quand on a besoin. Sachant qu'une fois que ces 400 acheteurs sont sur ta liste, bien évidemment à chaque fois que tu sors une collection, je t'avais parlé dans une autre vidéo, en tout cas dans une déformation que j'ai faite récemment, de l'efficacité d'organiser ses ventes sous forme de collection et d'organiser son art en fait sous forme de collection, pour avoir un vrai impact déjà de présentation, de cohérence aussi en termes d'explication, quand tu es en train de présenter ton travail, d'expliquer ton travail à un galeriste, à un acheteur. Et donc on peut avec tout ça optimiser les ventes en rajoutant ces fameux contacts. C'est sûr que si tu n'as pas de contacts, tu as beau avoir une super démarche artistique, des super oeuvres, une super collection mise en place, tu ne pourras pas vendre. Donc là je veux faire le point avec toi aujourd'hui, dans la vidéo d'hier en fait, je t'ai donné là où j'en étais moi au niveau de mes contacts. Aujourd'hui je veux faire le point avec toi pour te faire voir en 24 heures ce qui est possible de faire avec cette structure-là. Alors la structure que je suis en train d'utiliser pour ça, je suis en train de l'optimiser aussi. Et donc voilà, je voulais te donner les premiers résultats. Alors déjà, en 24 heures je suis passé par rapport à ma page de 249 likes à 258 likes. Sur Twitter je suis passé de 1022 followers à 1030 followers. Sur Viadeo je suis passé de 463 contacts à 476 contacts. Et sur LinkedIn de 381 contacts à 396 contacts. Comme ça, ça ne paraît pas beaucoup. C'est-à-dire que si on fait le calcul, depuis hier j'ai gagné 12 amis sur Facebook, j'ai gagné 9 likes sur ma page, 8 followers sur Twitter, 13 contacts professionnels sur Viadeo et 15 contacts professionnels sur LinkedIn. Mais mon défi, je te le rappelle, il est sur 30 jours. Et c'est sur 30 jours d'arriver au moins à 400 contacts. Mais en fait on va voir qu'on va aller bien au-delà de ça. Et quand je dis 400 contacts, ce n'est pas des contacts ou des amis Facebook à la mort moelle nœud. L'idée ce n'est pas du tout ça. L'idée c'est d'avoir des gens vraiment qualifiés. Des gens avec qui tu as envie d'être en contact réellement. Moi pour ma part, je suis en train de développer ma liste pour les accompagnements d'artistes que je propose. En fait je prépare, je fais aussi en parallèle de ces petites vidéos que je publie chaque jour. Je fais aussi des interviews d'artistes et des interviews de galeristes. Donc je développe ma liste pour pouvoir rencontrer des artistes avec qui j'ai vraiment envie de parler. Dont j'ai vraiment envie de filmer le travail et partager le travail. Mais aussi des galeries. Et des galeries vraiment, déjà moi des galeries qui me font rêver. Et donc je suis en train de préparer tout ça. Et donc j'ai besoin évidemment de plus en plus de contacts de galeristes et d'artistes. Donc je suis en train de constituer ma liste sur ce type de profil. Toi tu peux faire exactement la même chose que je suis en train de faire mais pour tes acheteurs. Moi c'est ce que j'avais fait pour mes photos à l'époque. Et donc ce qui devient intéressant c'est quand on commence à calculer sur 30 jours ce que ça donne ça. Si tu multiplies les 9 likes que j'ai obtenus sur ma page Facebook. Donc multiplié par 30 jours ça fait 270 likes en plus. Si tu multiplies 8 followers par 30 jours ça te fait 240 followers en plus. Alors ce qui ne paraît pas énorme pour Twitter mais là on parle vraiment de followers ultra ciblés. Si je multiplie les 13 contacts professionnels que j'ai obtenus depuis hier sur Viadeo. Bah sur 30 jours ça fait 390 contacts. Donc on voit qu'on est déjà rien que sur Viadeo déjà. Si on applique la stratégie dont je suis en train de te parler tous les jours pendant 30 jours. Tu sais que tu vas avoir au moins 390 contacts ciblés ultra ciblés. Donc qui correspondent exactement à la cible d'acheteur que tu recherches. Et sur LinkedIn donc j'ai eu 15 contacts depuis hier. Si tu le multiplies par 30 jours tu as 450 contacts LinkedIn. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si on travaillait que sur les réseaux professionnels. Et vraiment moi en tant que pour développer vraiment tes ventes en tant qu'artiste. Je te conseille de mettre vraiment le paquet sur LinkedIn et Viadeo. Parce que c'est vraiment sur ces deux réseaux là que tu vas pouvoir faire grossir ta liste d'acheteurs. Et donc si on regarde si on additionne ça rien que les résultats que j'ai eu depuis hier. Bah 450 contacts plus 390 contacts. Voilà on est à plus de 800 contacts en 30 jours. Donc tu vois que je t'avais annoncé un défi sur 400 contacts en 30 jours. Mais en fait on peut faire beaucoup plus que ça. Est-ce que tu serais ok pour avoir au moins 400 contacts, 400 acheteurs profilés. Exactement le type d'acheteur que tu recherches. Pour pouvoir simplement bah voilà demain. Regarde aujourd'hui même aujourd'hui. Tu as déjà une collection qui est prête. Tu as peut-être même 2-3 pièces qui sont prêtes. Tu sais quoi dire dessus. Tu sais exactement t'es ok sur ta démarche artistique. T'es ok aussi avec la qualité de l'oeuvre que tu proposes. Parce que tu respectes la structure que je vais te donner en fait. Tu vas pouvoir dans 30 jours contacter au moins 400 acheteurs. Là on est sur de la vente de niches puisqu'on s'adresse à des collectionneurs. Ou on s'adresse à des gens intéressés par acheter de l'art. Et toi en plus bah il se trouve que tu es un artiste donc tu as un univers à partager avec eux et tu as aussi des productions que tu as à partager avec eux à travers l'achat, l'acquisition de ces oeuvres là. On est sur des ratios beaucoup plus importants qui peuvent atteindre 10, 15, 20 et parfois 30%. Mais si on reste que sur 10%, on va faire le calcul ensemble sur 10%. Imagine dans 30 jours ce que tu vas pouvoir faire. C'est-à-dire que tu vas pouvoir contacter 400 acheteurs ultra ciblés avec un taux de conversion, c'est-à-dire un taux de personnes qui vont acheter qui peut atteindre facilement les 10%. Ça veut dire que dans 30 jours, tu es capable de faire 40 ventes. T'imagines le truc ? Ça veut dire que si vraiment tu t'y prends bien, si vraiment tu respectes la structure que je t'ai donnée, si en plus tu as vraiment des choses à partager avec ces gens-là, vraiment. Et de toute façon, si tu es artiste, tu as déjà des choses à partager, des trucs hyper intérieurs, des trucs hyper intéressants, des trucs magnifiques à partager avec le monde et donc à partager avec ces 400 acheteurs potentiels. Et encore, je te lis 400, mais regarde, si dans les résultats que je t'ai donnés là, tu vois qu'en une journée, moi j'ai réussi à avoir assez de contacts pour dans 30 jours, pour en avoir même, je crois qu'on est à plus de 1000 là, si on fait le calcul, si on additionne tout ça, imagine le potentiel quoi, c'est juste énorme. Et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas quand on est artiste, enfin en tout cas c'est un truc qu'on ne nous dit pas quoi. On ne nous dit pas, parce qu'en fait c'est simple, il y a des spécialistes, il y a des entreprises qui font leur business à faire ce travail-là à ta place, c'est-à-dire à te proposer pour te faire connaître, et tu vois, et ce n'est même pas pour toucher les acheteurs directement, c'est des sociétés qui te proposent soit de la publicité dans les magazines par exemple, soit de s'occuper de ta communication et de te rendre visible, même sur les réseaux sociaux d'ailleurs, mais ça ne te garantit pas d'avoir des ventes à la clé. Et la stratégie que j'utilise là en ce moment et que je veux partager avec toi, c'est une stratégie qui va toucher directement l'acheteur, qui va, c'est comme si tu frappais à la porte de l'acheteur, salut c'est moi, j'ai ça à vendre quoi. Alors bien sûr ça ne se fait pas comme ça, bien sûr il ne suffit pas d'avoir, je te mentirais si je te disais qu'il suffit d'avoir 400 contacts d'acheteurs pour pouvoir vendre, évidemment que non, si tu n'as rien à leur proposer, si ce n'est pas intéressant ce que tu as à leur proposer, si tu as mal fait ton ciblage de client parfait et que tu n'as rien à raconter, évidemment tu ne vendras rien. Je pense que ça ne surprendra personne quand je dis ça, mais vraiment si tu as une collection pertinente, une démarche artistique vraiment calée, que toi tu es sûr de ta valeur et de la valeur de tes œuvres, et que tu sais un minimum communiquer avec ces gens-là, communiquer au moins avec ton cœur, et attention je n'ai pas dit vendre, j'ai dit communiquer, tu peux facilement décrocher 10% de vente sur ta liste de contacts. Alors si tu veux relever le défi, j'aimerais vraiment qu'on le fasse ensemble, je t'ai préparé la structure, je suis en train de la fignoler en fait, tu sais que je fais une formation chaque semaine, et ça sort en précommande le mardi, donc tu peux cliquer sur le lien juste ici, ou sur le lien au-dessus dans le statut si tu es sur Facebook, tu peux accéder donc à une offre préférentielle, et il faudra que tu attendes jusqu'à jeudi pour avoir la formation entre les mains, et pouvoir vraiment commencer à appliquer la structure dont je suis en train de te parler. J'espère qu'ensemble on va cartonner, qu'on va vraiment avoir des contacts de folie, et en avoir plein, et que tout va rouler pour toi et pour moi.